Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, j'ai une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis en forme, pas comme le lundi, vous aviez peut-être pu le constater si vous avez vu la vidéo du lundi où j'étais particulièrement fatigué, d'ailleurs certains d'entre vous dans les commentaires m'aviez demandé si c'était possible par la suite de réaliser du montage de manière à cut les parties blancs où il y avait du blanc en fait tout simplement dans les vidéos il faut savoir que d'habitude je ne fais pas ça parce qu'il n'y a pas de blanc dans les vidéos tout simplement parce que je suis en full, voilà, j'ai des platères, on y va, on y va, on y va, en général je ne fais que parler là malheureusement vu que j'étais assez fatigué, il se faisait qu'il y avait des gros blancs dans la vidéo mais bon, la vidéo elle est là, je ne peux pas la ré-uploader, ce serait un petit peu débile mais forcément du coup elle était un petit peu moins qualitative que ce que j'aurais pu proposer si je n'étais pas fatigué mais voilà, j'avais quand même envie de la proposer à ce moment-là avec du coup des réactions à chaud après le TB mais de toute façon le TK Shibu Dokei je reviendrai dessus au moment venu quand il y aura un autre TB ou quoi, j'en sais rien mais je n'ai pas envie de commencer à faire 30 vidéos dessus, ça ne sert à rien et voilà, tout ça pour dire que du coup par rapport à ces remarques-là que j'ai bien vu dans l'espace commentaire il faut savoir que d'habitude je ne fais pas de cut tout simplement parce que déjà d'une part, comme je l'ai expliqué, je parle continuellement mais à côté de ça, surtout je trouve que faire trop de cut ça peut quelque part justement niquer la fluidité de la vidéo donc quelque part ça joue comme ça, s'il y a vraiment trop de cut, on dirait que je vais parler de façon charcutée en mode ah, 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 voilà c'est le genre de truc que j'aimerais éviter mais voilà, si jamais vous estimez que même si je suis en forme, etc, il y a des blancs dans les vidéos j'essaierai de faire des cuts par-ci, par-là mais a priori, moi je trouve que je n'en ressens pas spécialement le besoin donc voilà, ça c'était la petite parenthèse en rapport aux réactions de la vidéo du lundi sur lesquelles j'avais envie de revenir un petit peu maintenant, pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le cas du Gotenks Technique alors le Gotenks Technique, c'est une unité qui était disponible via le Tenkeshi Budokai numéro 30 du coup et vous l'avez au moins une fois si vous avez atteint les 23 millions de points voire plus si vous êtes bien classé moi par exemple, vous le savez sûrement, j'ai été 4ème mondial sur ce Tenkeshi Budokai par conséquent, j'ai reçu 13 Gotenks en plus sachant que je l'ai reçu de toute manière celui avec les 23 millions de points et donc 14, là c'était tout pilacé pour le mettre ce P10, cas de doublon et nous dit, voilà si du coup, un test de ce Gotenks Technique à 100% de ses capacités et j'avais envie d'aborder son cas tout simplement parce que je pense que je ne l'ai pas encore testé en pratique donc vous allez avoir mes réactions à chaud j'ai fait exprès de ne pas le tester en pratique mais sur le papier, j'ai un petit peu relu la carte etc je me suis rendu compte qu'elle a vraiment pas mal d'atouts et elle s'intègre très bien dans différentes teams et vraiment elle amène quelque chose, un certain coup de peps qui manque dans certaines teams mais bon, ça c'est un... on va détailler ça tout de suite en fait parce que ça, c'est pas forcément très clair pour le moment en tout cas, au niveau des statistiques à 100% donc forcément comme je l'ai dit, le Gotenks gelé à 100% au niveau des stats, on est sur du 11500 PV pratiquement 12 000 points d'attaque et 6544 points de défense c'est évidemment une unité gratuite et donc par conséquent, elle ne possède qu'un arbre de rang B non pas un arbre de rang A donc elle profite un petit peu moins de son arbre malgré tout, on a à faire des statistiques qui pour un SSR ne sont pas horribles 11500 PV, 12 000 points d'attaque c'est franchement pas dégueu du tout pour un SSR 6544 points de défense, c'est quand même faible on va se le dire, c'est faible mais pour une unité free to play de toute façon globale, c'est vraiment pas horrible au niveau du leader, on a ki plus 2 PV attaque et défense plus 70% pour le type super technique bon voilà, c'est clairement pas pour le leader qu'on va s'intéresser à cette carte là mais c'est quand même à noter qu'elle a un leader pas dégueu clairement pour un Battlefield par exemple s'il y a des gens qui ont des problèmes de boxe pour le Battlefield vous savez que j'accorde quand même une certaine importance au Battlefield parce que j'ai sorti au début du mois une série de vidéos sur le Battlefield sans LR Premium ni d'aucune fesse donc typiquement c'est le genre de leader qui peuvent être intéressants à garder dans votre boxe c'est quand même 70% pour le type technique c'est vraiment pas dégueu du coup derrière, ça c'est une compétence qui va fortement nous intéresser, c'est sur sa SP il va augmenter l'attaque et la défense de façon infinie donc 99 tours évidemment sinon c'est donc un stack infini c'est l'un des rares personnages qui a l'occasion de stacker la défense de façon infinie et puis accessoirement il stack également l'attaque de façon infinie un petit peu à la manière du Vegeta Trunks qui a eu son ZTUR le Vegeta Trunks Free to Play et bien ça en fait une carte très intéressante c'est une aptitude qui est très intéressante quand on a le bagage derrière et ça on va directement voir au niveau du passif qu'est-ce qu'il nous propose ce Gotenks et bien il change déjà la sphère de ki agilité en se faire de ki technique au début du tour ça peut être pas mal en fonction de comment on le fait synergiser par exemple en team fusion ça peut être très très fort parce que bon typiquement c'est un personnage qui aura plus joué en flotteur à part dans certains cas très particuliers mais c'est un personnage qui aura souvent plus joué en flotteur et bien ça permet de résoudre le problème de la fameuse rotation Gogeta LR avec le Gogeta SSJ4 parce que vous le savez il n'y a pas de ki entre eux et bien déjà c'est une première étape de résolution vu qu'il va changer les ki agilités en ki tech ça va permettre à notre cher Gogeta SSJ4 d'avoir de quoi partir en spé derrière c'est également un support attaque plus 1% défense plus 10% pour la catégorie enfant il fait la même chose pour la catégorie fusion alors je crois que ça se multiplie je ne suis pas certain quoi que est-ce que ça se multiplie ou ça s'additionne on a affaire quand même à des passifs support non ça doit s'additionner en fait ça ne doit pas non 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 je dis des bêtises ça s'additionne ça s'additionne mais bon les quelques personnages qui sont enfant et fusion en fait c'est juste les Gotenks il faut se le dire généralement on va plus en l'utilisant dans le cadre de la catégorie enfant ou de la catégorie fusion mais jamais des deux réellement à part dans la team fusion quand on a affaire à des Gotenks ou dans la team sans mêlée dans laquelle on va le tester ici au niveau de l'arbre de compétence quand même petite parenthèse j'ai tout mis en attaque sub tout simplement parce que on aimerait bien qu'il stack le plus possible et vous vous rendez compte il n'a pas de stat personnel au delà de son support évidemment parce que lui-même est évidemment fusion et enfant donc il a attaqué plus 40% défense plus 20% mais c'est médiocre c'est vraiment médiocre comme boost donc on va chercher à le faire stack le plus possible et puis j'ai mis de l'esquive derrière pour éviter qu'il se fasse taper enfin 6% c'est pas non plus un truc de fou c'est 6K sur 100 3K sur 50 mais c'est déjà un premier pas pour éviter qu'il se prenne de gros trop gros stars parce qu'au début de game il va avoir vraiment peu de stats ça il faut bien se le dire il va avoir très peu de stats et puis du coup le fameux 5 en critique on s'en bat les couilles c'est pas du tout inconnueur au niveau des liens c'est là où il va beaucoup se démarquer parce que vous l'aurez vu ce qu'on peut regretter fortement sur ce support c'est qu'il ne donne pas de ki que ce soit la catégorie enfant la catégorie fusion il n'y a pas de ki qui est donné cela dit au niveau du Link 7 on a quelque chose de très 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 bon Rassayan c'est un petit peu Osef c'est attaque plus 700 par contre l'origine des Saiyans c'est déjà un ki plus 1 qui est partagé avec pas mal de personnages Innocent attaque plus 10% ça fonctionne avec pas mal de Gotenks entre autres puis en 100 md ça fonctionne par exemple avec Lepan vitesse époustouflante guerrier fusionné combat décisif ça c'est les 3 gros liens de ce personnage là c'est le seul Gotenks forum de base qui a combat décisif donc ça fonctionne extrêmement bien en team fusion avec Gotenks et J3 par exemple Gojuta et SG4 également d'ailleurs Gojuta et SG4 avec lequel il va également partager vitesse époustouflante et guerrier fusionné donc ça va le faire monter à ki plus 7 très très bonne synergie donc c'est vraiment le mec qui va aider la team fusion dans cette rotation un petit peu houleuse si jamais vous vous retrouvez avec Gojuta et LR et Gojuta et SG4 dans la même rota bah si vous avez Gotenks dans 3ème position bah ça va très très bien fonctionner malgré tout même si Gojuta et LR n'a pas de lien de ki avec Gojuta et SG4 ça va très très bien fonctionner donc c'est un personnage qui vraiment que ce soit au niveau des liens ou au niveau du support il s'intègre pas mal c'est vraiment un personnage qui a créé des liens là où ça peut manquer de liens malheureusement pour lui même c'est un petit peu compliqué il a pas beaucoup de stats donc sur le papy il a quand même des atouts assez intéressants et puis on va quand même regarder les catégories il a la catégorie Sagadbu il va pas être incroyable il va fonctionner avec les Gotenks essentiellement mais ça va s'arrêter là en fait et puis il y a aussi Goten et Trunks et LR mais voilà Goten et Trunks et LR théoriquement vous ne les jouez plus en Sagadbu fusion on en a parlé side ne s'emmêler on en a parlé et on va en reparler en fond je le jouerai pas spécialement en enfant même si c'est un support la catégorie enfant je pense qu'il y a mieux en enfant parce que souvent la catégorie enfant est plus axée premier arc arc Dragon Ball donc ils ont des liens de ki très très spécifiques et donc à mon avis ce Gotenks va mal s'intégrer en catégorie enfant nous ici pour cette vidéo j'aurais pu le tester en team fusion mais j'avais quand même envie d'exploiter la carte au complet avec la mécanique de stack donc on va le jouer en team sans mêlée sur l'histoire sans fin et donc évidemment qui dit team sans mêlée dit Guan Ultime en leader Guan Ultime qui va se régaler du coup parce qu'il va avoir du coup vitesse époustouflante et ça du coup vitesse époustouflante bah il est content il va également buff la def de tout le monde 50% ça je vous apprends rien du coup ça va aider un petit peu le Goten Steak à être dans la place même s'il va pas avoir un boost de def incroyable il part avec 20% je rappelle il a ce fameux lien à l'origine des Saiyans donc il part quand même avec Ki plus 3 carrément avec le Goten X sinon dans la team on a le Guan LRAG qui vient de sortir alors lui par contre il va avoir un petit peu plus de mal parce qu'il a pas vraiment de lien de Ki avec ce Goten X il a pas évité ses époustouflantes il n'a pas le guerrier fusionné évidemment il n'a pas non plus combat décisif donc lui il va avoir un petit peu plus de mal quand il visez de les mettre dans la même rota mais par contre il est enfant donc lui il va se faire buff par il va être concerné par l'un des deux supports du Goten X de la même manière Gohan SSJ2 lui par contre le LR Intelligence va bien fonctionner parce qu'il aura évité ses époustouflantes et puis dans plus de ça il aura le support donc ça va pas mal ça va être très très sympa côté on va jouer Lapon Lapon qui est du coup de la catégorie enfant qu'elle va être supportée et puis au niveau du Ki elle a pas vraiment de Ki elle a l'origine des Saiyans avec Ki plus 1 mais elle a le lien innocent du coup ça va permettre à Lapon de taper un petit peu plus fort et puis El Famoso Classico Mirai Gohan Endurance qui dans les events à long terme est excellent lui il va pas vraiment être buff il va pas avoir fusion ni enfant mais il a quand même en fait il a pas de lien de Ki du tout avec notre cher Gotenx il est là pour être là voilà il est là parce que j'ai envie de le voir là tout simplement le team le but de cette team c'est de regarder un petit peu comment la team qui s'est emmêlée ici orientée un petit peu va performe dans l'histoire sans fin et surtout évidemment ce Gotenx est-ce qu'il va vraiment atteindre des bonnes valeurs sur le papier il est très bon mais est-ce que pratiquement parlant on va atteindre des choses intéressantes on va aller voir ça tout de suite sur l'histoire sans fin on est donc parti pour ce test face du coup au niveau contre les super guerriens pour éviter les restrictions un petit peu chiantes sur le niveau des cyborgs je n'aime pas trop le niveau des cyborgs je crois que vous l'avez constaté dans une vidéo que j'avais fait il n'y a pas longtemps donc on commence du coup avec le Yamcha intelligence et malheureusement le Gotenx n'est pas dans la Rota donc évidemment je suis quelqu'un de sympa dans la vie je ne vais pas vous éviter ce genre de plan donc je vais vous montrer uniquement les plans intéressants avec le Gotenx vous renseignons évidemment sur le nombre de tours etc on est donc au 3ème tour j'ai déjà tué le Yamcha on est donc sur le 2ème combat face au Krillin Puissance et vous voyez qu'on a le Gotenx avec le Gohan Ultime et Mirai Gohan donc ce n'est pas vraiment la rotation il va briller au niveau de son rôle de support parce que finalement il ne supporte que lui il n'y a pas de fusion il n'y a pas d'enfance dans cette rotation cela dit on peut noter au niveau des liens de ki ça va être très très sympa regardez on a du coup le fameux lien vitesse épouce soufflante plus l'origine des Saiyans qui fait qu'avec Gohan Ultime il y a quand même ki plus 3 on parle quand même d'un personnage qui a été très 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 souvent décrié pour des gros problèmes de synergie au sein de sa team et à juste ce titre évidemment mais vous voyez en plus de ça il a libéré complètement le plateau en changeant les ki tout ça est vraiment très très agréable du coup on part très très facilement en SP ici alors évidemment on va s'intéresser un petit peu aux valeurs défensives on voit que le Gotenks démarre à 49 000 sachant qu'il y a le buff évidemment du Gohan Ultime ici à 50% et on a Mirai Gohan Mirai Gohan qui ici ne sert du coup qui n'a pas vraiment d'interaction avec ce Gotenks qui est à 75 000 bah en vrai 49 000 c'est pas non plus horrible sachant que de base il a il a seulement 20% de défense franchement je trouve que c'est pas dégueulasse maintenant on va essayer de le garder en rotation et donc on va du coup devoir faire ça malheureusement parce qu'il y a un Gohan Ultime qui vient tout simplement donc on va éviter d'en garder deux dans le même retard parce que c'est pas c'est pas vraiment super propre on va plutôt faire ça comme ça en essayant du coup le problème c'est qu'il a vraiment trop changé de qui donc c'est un peu la galère on va voir un petit peu comment ça se débrouille à ce stade d'histoire sans fin vous avouez que j'ai jamais vraiment trop trop cherché à juger à ce niveau là il faut pas oublier Gohan Ultime puis il stack l'attaque donc c'est quand même intéressant de faire partir en spé quand on peut bon là évidemment je vais pour les besoins pour les besoins de la vidéo on va éviter il faut quand même une belle tarte offensivement parlant c'est nul offensivement parlant là je pense qu'il n'y a rien à dire on est vraiment sur quelque chose assez naze mais bon ça je pense que vous l'avez compris c'est pas là dessus où il va chercher à briller clairement c'est pas c'est pas là dessus qu'il va briller notre cher GoTanks du coup on va revenir juste après juste après cette rotation pour voir du coup comment ça se passe on est de retour sur cette rotation cinquième tour du coup alors c'est la même rota du coup forcément mais ce qui est intéressant de noter c'est le stack en fait l'effet du stack sur le GoTanks et du coup il est maintenant sachant qu'il a toujours la présence de ce support Gohan Ultime Puissance il est passé de 48 000 à 58 000 donc il a quand même fait un bond de 10k ce qui est franchement pas dégueu du tout donc s'il fait des bonds s'il monte la défense plus ou moins par bond de 10k évidemment ça fera qu'augmenter mais si vraiment il fait qu'augmenter sa défense par coup de 10k on arrive sur des choses vraiment très intéressantes il peut assez rapidement devenir un personnage relativement tanky on va voir au niveau offensif ce que ça vaut maintenant vu qu'il a je rappelle c'est un buff d'attaque et de def aussi donc on va voir un petit peu ce que ça vaut au niveau offensif pour ce cinquième tour donc deuxième stack ici il monte à 444 000 clairement c'est pas un personnage offensif vous l'aurez capté évidemment ça fait monter sa valeur d'attaque sa valeur d'attaque brute augmente c'est assez intéressant au niveau des auto-attaques s'il en fait s'il en fait des auto-attaques si jamais il crit ça peut devenir intéressant vraiment dans un certain temps une fois qu'il aura pas mal stack mais genre vraiment mais dans l'immédiat c'est moins intéressant mais voilà au niveau défensif il commence un petit peu à se débrouiller on va voir assez rapidement comment ça marche septième tour du coup si je dis pas de bêtises et là ce qui est intéressant c'est que encore une fois le Goten ça buff sa def donc on va aller voir ça un petit peu il est à 68 000 points de défense de nouveau avec ce Gohan Ultime en retard dans le contexte de la team sans mêler c'est un peu compliqué de se débarrasser de Gohan Ultime on va pas se le cacher sinon ça va créer des instabilités dans la team mais bon je suis conscient que du coup ça affosse un petit peu les résultats mais en tout cas dans le contexte en présence d'un Gohan Ultime il est déjà à 68 000 points de def du coup c'est encore 10 000 je vais essayer quand même de vous montrer à l'occasion son Gohan Ultime pour voir où on en est vers la fin du Goku pas du Goku Reuge mais de l'histoire sans fin pour voir à combien il est monté théoriquement sans ce Gohan Ultime mais en tout cas ici il est à 68 000 et là ce qui est aussi intéressant c'est qu'il va affecter Lapin qui est du coup la catégorie enfant et qui va bénéficier du coup d'un boost 20% d'attaque et 10% de def on va voir du coup à combien elle va finir par taper et de nouveau au niveau qui on est vraiment sans aucun problème ici sachant qu'il y a à l'origine des Saiyans qui reproquent avec Pan il y a quand même ce lien là qui intervient on va voir au niveau de la régène du coup est-ce que ça régène pas mal ou pas passivement 434 000 quand même avec le à 100% ici il a régénéré déjà 25 000 PV ce qui est vraiment pas mal est-ce qu'elle part en spé Lapin peut-être de justesse ou elle part en spé de justesse on va voir si ça va à la buff de dingue du coup l'aspect du Piccolo derrière qui va un petit peu nous punir c'est bien ce qu'il me semblait la petite punition après il y a Lapin qui va nous régénérer derrière c'est pas un problème hop le Gun Ultime qui stacke encore l'attaque une fois de plus bon il n'a pas pareil il n'a pas le combat le combat passive ici le lien innocent commence à à grappiller un petit peu en valeur d'attaque bon rapidement Lapin derrière qui monte à 353 000 on voit que finalement est-ce que le support est si impactant que ça voilà donc c'est pas non plus la fête du slip on peut le dire honnêtement c'est clairement pas la dinguerie on va essayer de voir si il y a un personnage qui est peut-être plus impactant par exemple on va j'essaie de jeter par exemple ce Gohan LR1T on va voir un petit peu plus tard ce qu'on va le récupérer du coup avec le Gotenks ce que ça vaut bon pour le petit troll dont la formation il est arrivé du coup que mon Gotenks croise deux Gohan Ultime forcément ce contexte là il est à 100 000 points de def c'est assez comique à voir je voulais juste vous le montrer mais évidemment ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur c'est complètement faussé par contre on peut voir offensivement sur un Dokkan Mod combien il va donner avec avantage parce que ça je n'avais pas prévu du tout visiblement il va partir en Dokkan Mod donc on va voir un petit peu ce que ça vaut bon j'imagine qu'il ne va pas faire des masses de dégâts mais bon c'est toujours assez drôle à voir avec quelques stacks c'est intéressant aussi de voir la valeur offensive qui va afficher ce Gotenks parce qu'on va pouvoir voir on aura le temps de voir normalement ici il est à 477 000 donc clairement il n'y a pas photo ce Gotenks là offensivement il est nul il ne montera jamais même si son stack d'attaque n'est clairement pas à la hauteur des événements vous voyez même la double spear on se rend très bien compte que vraiment au niveau offensif il ne stack pas c'est clairement plutôt son stack défensif qui va prévaloir qui va donner de l'intérêt à la carte mais offensivement en parlant il ne faut pas compter sur lui il n'est pas là vous voyez c'est peut-être un des Dokkan Mod des plus tristes de l'histoire mais bon au moins on a eu le mérite de voir ça au bout de 5 stack les choses qui vont vraiment devenir intéressantes évidemment 5 stack c'est déjà pas mal ça implique qu'on ait fait 10 tours 10 tours ça se fait sur les events vraiment lent et typiquement c'est Goku Rush Histoire sans fin où on arrive à faire ce genre de nombre de tours là mais on constate du coup qu'ici il y a déjà 98 000 j'allais dire 98 mais après on va m'attaquer 98 000 points de défense pour ce Gotenks c'est toujours en présence Gohan Ultime ici je vais donc jeter Gohan Ultime comme ça la rote à d'après on a déjà un aperçu de ce que ça vaut 100 mais je peux déjà vous faire le petit calcul peut-être que je vous afficherai ça à gauche pourquoi pas mais voilà sur le papier comment ça se passe qu'actuellement on a les 6 544 points de défense Gotenks qui sont multipliés par le double leader des Gohan Ultime donc 1.7 plus 1.7 ça donne 4.4 puis on a un passif vous voyez 1.7 en fait 1.7 c'est un petit peu particulier c'est parce qu'il est concerné par ses deux supports il est à la fois fusion et en fond donc il a déjà un boost de 20% de base on a Gohan Ultime on a la rotation qui est un support et vous le savez normalement si vous avez vu les dernières vidéos qu'un support en général ça s'applique sur le passif c'est pas en général ça s'applique toujours sur le passif directement on inclut le boost du support dans le passif donc on monte ça ferait 1.2 plus 0.5 1.7 et puis multiplier par 2 tout simplement parce qu'en fait on a stacké plusieurs fois et en fait il faut savoir que les stacks se jouent sur la même étape c'est pas exponentiel c'est 1.2 plus parce qu'en fait le stack est de 20% pour ce Goten que j'ai pas précisé mais son buff de dev c'est de 20% sur l'aspect du coup c'est 20% mais c'est pas à chaque fois 20% de la valeur précédente on est pas dans l'exponentiel on reste sur quelque chose un petit peu plus on va dire c'est une espèce de nerf mais du coup au lieu de faire x1.2 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 ici on est à 1.2 et puis on rajoute à ce multiplicateur là 0.2 0.2 0.2 à chaque fois et donc vu qu'on fait x2 ici vous aurez compris on est délégué à 5 stacks du coup si on enlève tout simplement à ce passif du coup le Goten Ultime 1.2 on monte on tombe à 69 000 déjà moins bon clairement 69 000 c'est déjà beaucoup moins bon c'est même est-ce que c'est médiocre non mais c'est vraiment pas ouf donc il faut voir au bout de combien de temps il finit par monter au dessus des 100 000 en tout cas dans la situation présente on est à faire quelque chose d'assez intéressant et puis surtout vous voyez que j'ai pas mal optimisé le plateau de ki vu qu'on a affaire Goen LR ici et l'intelligence qui est un nuker je rappelle mais ici on est dans un setup qui finalement est assez sympa parce que du coup vu que c'est un changeur de ki j'ai réussi à me créer un plateau où le Goen LR il va taper assez fort donc typiquement c'est le genre de situation où je vais pas hésiter à ne pas partir en spec Gotenx voilà je vais le faire comme ça je vais partir avec un gros gros nu avec le Goen LR qui est déjà 646 000 valeurs d'attaque ça c'est impressionnant sachant qu'il a deux doublants et du coup on va voir ce que ça donne sachant qu'il a en plus le support du Gotenx c'est ça qui est très très fort ici en plus de ça il a le support du Gotenx à 20% d'attaque qui fait monter au fait le Goen a des valeurs évidemment le mien est doublonné comme je l'ai dit mais il fait monter le Goen a des valeurs pas possibles quoi il le fait monter avec des trucs comme 4 millions en 2 du coup bon au final évidemment ça ne donne qu'un million aussi mais regardez cette valeur cette valeur en auto-attaque de 969 000 pratiquement un million d'ailleurs évidemment on se fait punir en spec ce qui est logique mais c'est juste pour me montrer à quel point il peut buff de façon assez impressionnante de certains personnages que ce soit dans bah ici on est dans on a fait un nœud cœur du coup il va bien profiter vu qu'il va changer le ki plus il va le supporter déjà de base donc tout ça fonctionne relativement bien je vous reprends bien plus tard dans la partie j'ai passé pas mal de phases donc là je suis au dernier combat face au Goen à l'intelligence faut noter que j'ai toujours pas consommé d'items toujours la même partie pas de triche donc là j'ai récupéré une rotation avec de nouveau les deux Goen et j'ai envie de vous montrer du coup comment il va se débrouiller notre cher Gotenks bah face à un contre-type du coup alors ce qu'on va faire c'est du coup on va faire ça voilà en fait à ce stade de la partie ce qui est vraiment très intéressant et d'où le fait que je vais vous le montrer en double Goen puissance quand il y a les deux Goen du coup dans la Rota où vraiment ça vous frappe c'est le fait que ce soit à la fois un personnage qui va stacker donc du coup il augmente sa défense et puis à côté de ça il va changer les ki du coup il va en quelque sorte ça devient un régénérateur parce que du coup il va créer ses ki et du coup on va avoir beaucoup de régénération passive là par exemple il a 240 000 on notera que je suis à 269 000 PV je suis un petit peu au dessus des 50% hop on va prendre quelques ki et vous voyez que j'ai déjà régénéré de 15% avec vraiment une quantité de ki qui est assez minimale du coup ça assure vraiment un travail assez fort que peu de personnages peuvent assurer c'est par exemple le rôle d'un Goen par exemple c'est le rôle d'un Goen Agi Goen LR Agi typiquement là pourtant on voit très bien que le Gotenks ici il l'a fait complètement sans aucun problème il n'y a pas eu pas d'embrouille et là on va du coup tester un petit peu comment il va tanker ici le Gotenks il prend deux chiffres en auto pas de SP du coup et au niveau offensif vous voyez qu'il est quand même pas mal monté tout à l'heure après c'est évidemment on est évidemment à 14 stacks je ne sais pas si je l'ai précisé ça fait 14 stacks là c'est quelque part logique qu'il soit monté encore heureux mais il devient pas dégueu offensivement enfin pas dégueu ça reste assez ça reste un petit peu faible un petit peu enfin voilà je suis toujours dans les euphémies mais ce que je veux dire par là c'est que ça reste vraiment voilà c'est pas non plus la folie furieuse mais ça augmentait un petit peu par contre offensivement parlant on est sur des choses assez intéressantes et malheureusement ça n'ira pas plus loin tout simplement parce que je suis décédé j'ai voulu ne pas item tout simplement pour aller jusqu'au bout sans item et il y a eu un mauvais concours de circonstances niveau luck qui a fait que j'ai pas pu j'ai pas pu encaisser certains coups je suis mort sur God ultime puis il a encaissé trop de coups il avait pas activé la garde j'avais pas bien calculé mais bon c'est pas grave en tout cas c'était une démonstration du Gotenks vous avez vu que c'était clairement pas un élément fébrile de la team au départ peut-être mais au départ ce n'est pas assez fort en face pour qu'on le ressente la difficulté augmente graduellement de la même manière la défense du Gotenks va augmenter graduellement et donc finalement conclusion parce que finalement on avait une analyse sur le papier qu'est-ce que ça valait et bien finalement vous avez pu constater que sur le terrain défensivement parlant il assure pas mal évidemment on a eu pas mal de rotations avec Gohan ultime mais je vous ai montré que par exemple je peux vous faire un petit calcul rapide vous avez montré le Gotenks du coup avec je crois 14 stacks tout à l'heure avec double Gohan ultime et du coup si j'enlève la présence des Gohan ultime il tombait à 131 000 de def franchement pour une unité gratuite c'est vraiment pas dégueu quoi surtout que bon ici on est dans un contexte dans la team sans mêler mais partons par exemple en team fusion où là par exemple il n'aura jamais de Gohan ultime donc cette valeur là elle sera réaliste 141 000 c'est des valeurs qu'on n'atteint pas d'habitude en team fusion à part avec Gogeta LR évidemment mais sinon on n'atteint pas ces valeurs là habituellement donc c'est un personnage qui vraiment va se démarquer défensivement en parlant il amène un petit peu d'attaque aux autres donc pourquoi pas et puis en team fusion il va aussi amener du ki ici par exemple vous avez vu qu'il a quand même ramené pas mal de ki Gohan ultime c'est un personnage qui a pas mal s'intégré c'est un personnage assez passe partout maintenant sur des events un petit peu plus court par exemple SBR je ne vous jamais vous le ramenez c'est très très évident mais sur un event un petit peu plus long comme l'histoire sans fin typiquement en Goku Rush je pense je suis particulièrement convaincu en Goku Rush il doit pas mal performe après il est tech la dernière phase est intelligence là ça doit faire un petit peu plus mal je ne sais pas vraiment comment ça peut rendre il faudrait tester il faudrait tester parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo le Goku Rush je ne l'ai pas encore sorti il sort dans quelques heures donc je n'ai pas eu l'occasion de tester entre temps mais c'était aussi pour vous montrer la prestation de ce personnage là vu qu'il y a le Goku Rush qui arrive certains peuvent se demander s'il est bon ou pas pour le Goku Rush vous avez une petite idée de ce que ça vaut maintenant sur l'histoire sans fin malheureusement je suis mort mais c'est pas à cause de lui c'est ça qu'il faut retenir j'ai pas envie de vous dire voilà je suis pas mort non je suis bien et bien mort donc voilà par rapport à ce Goten ce qui finalement c'est pas non plus l'unité la plus transcendante du jeu mais clairement c'est assez sympa cet effet de changement qui est régénération passive tout ça est vraiment très très sympa et donc je trouve que c'est un personnage assez unique dans ce sens là il y a peu de personnages qui font ce qu'il fait et ça peut être très très sympa surtout en conjonction avec un Goku Gohan je pense que ça peut être très 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 sympa parce que Goku Gohan il stack également sa def et donc forcément je sais pas vraiment quel team on peut les jouer ensemble mais en tout cas dans le cadre d'une rotation avec les deux ensemble parce que ce qui se passe c'est que du coup le Goten il va changer il va changer les sphères du coup le Goku Gohan il va se régénérer passivement avec ces sphères là donc du coup ça peut il y a des choses sympas avec ce Goten en tout cas j'avais envie de vous le montrer parce que pas mal de gens qui disent qu'il est vraiment dégueulasse horrible etc en réalité il a quand même des atouts pour lui il est pas si nul que ça tout simplement et donc c'est là dessus que va se terminer cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire je vous le dis à chaque fois mais moi ce qui compte c'est pas forcément les abonnements c'est pas forcément les pouces bleus même si évidemment si vous appréciez que vous voulez lâcher ce genre de choses là moi ça me va très bien mais ce qui m'intéresse particulièrement c'est vos commentaires de telle manière que je les lise comme ça je peux en retirer éventuelles suggestions remarques etc pour améliorer les vidéos par la suite et puis voilà tout simplement à partir de demain je pense qu'il y aura quelques vidéos sur le Goku Rush entre autres pour vous aider à passer cet événement et en tout cas pour ma part je vous laisse ici je vous souhaite la bonne journée on se retrouve de toute façon pour la vidéo quotidienne et des lives a priori le week-end j'en ai pas fait le week-end précédent à cause je t'ai aidé mais théoriquement ce week-end j'essayerai quand même de caler un petit live un ou deux lives comme ça au moins il y a un live de service mais je vous demanderai à l'occasion si vous préférez ce rythme là d'une vidéo par jour et beaucoup moins de live si vous voulez que j'alterne un petit peu ça je vous demanderai assez rapidement voilà voilà donc bah c'est parti